Oh ! Un grand brochet ! Oui, il est magnifique. Il fait peut-être sang quand même. La taille moyenne, elle est quand même bonne. Elle peut être vraiment simple. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire une des pêches que je préfère. On va pêcher en rivière le brochet. Donc ça va être une pêche, je pense, orientée vraiment swimbait. On est au bord du Doubs. L'eau, elle est claire. On a pas mal de pluie, comme vous pouvez le voir. Et le niveau, il est légèrement en train de monter. Donc c'est des... A mes yeux, c'est des belles conditions pour essayer de faire bouger des jolis poissons en rivière. Donc aujourd'hui, je me fais emmener. Je me fais guider par Pierre Salvi, qui est juste à côté, que vous avez déjà vu sur la chaîne. Salut ! Salut à tous ! Donc, Pierrot, c'est quoi le programme aujourd'hui ? Ça ressemble à quoi, ce qu'on va pêcher ? Là, on va pêcher des grands plateaux, des chaleaux, là. Donc, gravier, nénuphar, branches, herbiers, un peu chargés. Tout ce qu'il faut, quoi. Tout ce qu'il faut. L'eau se pique un peu, ça va être sympa, normalement. Bon, bah cool. Bah, allez, on ne traîne pas, parce qu'il y a quelqu'un qui va mettre à l'eau juste après nous. On met à l'eau, on monte dans le bateau et c'est parti. Allez, vas-y, c'est bon ! Bon, c'est vraiment joli. On voit qu'il y a déjà des nénuphars juste là. Il y a pas mal de courant. On avait peur qu'en arrivant l'eau soit toute marron. C'est pas le cas. Donc, c'est chouette. C'est vraiment des sessions qu'on n'a pas l'occasion de faire 15 fois dans l'année, parce qu'il faut être là au bon moment, juste avant que l'eau devienne marron. C'est le moment où la rivière monte et où les poissons, très souvent, ils se plaquent un petit peu contre le bord. Donc là, contre le bord, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour espérer embusquer un brochet. Donc je pense que ça va être chouette. En tout cas, j'ai vraiment hâte de commencer à pêcher. . . C'est parti ! C'est toute la berge d'en face ? Oui, on va faire la berge d'en face. Je vais remonter à l'électrique tranquillement. On va attaquer du dessus, puis on va se laisser descendre. Donc là, plus tu remontes, moins il y a d'eau. Ça fait vraiment un radier avec peu d'eau. Et puis on va faire toute la berge. OK. Il va y avoir des bandes nénuphars un peu à droite, à gauche, des arbres dans l'eau. Et puis voilà. On va voir ça. Et du coup, c'est quoi le leurre en principe, la valeur sûre du coin ? Bah franchement, si on veut être sûr de voir des poissons, on met un balam. Ouais ? Bah tu peux en mettre un ? Bah je pense que je vais attaquer avec ça. Et puis après, tout ce qui est swim, la vatalion, un ratchet, ça peut être sympa. Ouais ? Bah moi, je suis bien chaud avec ça en ce moment, donc je vais mettre ça. Ouais, bah allez. Moi, je vais mettre un coloris fluo, par contre, là, direct. Le plafond, il est super bas, l'eau, elle commence à être un peu piquée. Ouais, c'est sûr que ça va bien passer. Je mettrais bien un truc un peu fluo ou blanc. Tu vas mettre quoi, un mat albino, du coup ? Bah écoute, j'en ai un au bout de la canne, donc ouais, on va faire ça. Parfait. Eh bien, allez. Je vais sortir un leurre aussi. On va écouter le guide. Et on va partir sur quelque chose d'un peu agressif d'entrée de jeu. Là, je vais prendre un ratchet orange, comme ça. Donc, je l'ai légèrement lesté. J'ai mis un petit plomb, là, de 3,5 grammes. Ça, c'était pour le coup du soir qu'on a fait hier. Mais, du coup, là, vu le courant, je pense que ce ne sera pas trop. Donc, je vais le laisser plomber comme ça. Ça ira très bien. Et qu'est-ce que tu penses de l'idée de déplier les pulettes ? Non. Non, OK. Non, mais... Prends de la poisse. Ouais, ouais, je sais qu'il y a des croyances un petit peu par rapport à ça. C'est pour ça que je ne me suis pas permis de le faire. Je ne voulais pas te briser toute ta confiance. Je suis le meilleur, que le meilleur gagne. Je te le souhaite. Bon, de toute façon, là, on va se laisser dévaler. On va faire un peu, entre guillemets, du power fishing. Ouais. On ne va pas chercher midi à 14 heures non plus. Ça tire. Et là, quand ça se passe comme ça, tu les prends vraiment tout le temps collés à la bordure ? Ou des fois, ça vaut le coup de pêcher plein courant ? Non, c'est pour ça que là, je nous ai mis assez... Je nous ai placés assez loin. On est presque au milieu de la rivière, là. Ouais. On va essayer de voir. On va essayer de lancer le plus près de la berge, là. Ouais. Et puis, on va essayer de voir si on les prend plutôt en début de lancée ou en plein milieu. Ça peut arriver qu'on les prenne entre nous et... Ok. Entre nous et la berge. Et du coup, ça serait dommage de pêcher plus près et de passer sur les poissons, quoi. Ok. Du coup, c'est quoi, Pierre, déjà, ton record sur cette rivière ? 113. 113 ? Ouais. Ouais, donc ici, ils prennent quand même régulièrement des gros poissons. Ouais, ouais. Et puis, pour le coup, on a la chance, entre guillemets. Enfin, la taille moyenne, elle peut être vraiment sympa, quoi. Ok. Bon, donc, on a quand même moyen de faire bouger un gros poisson, quoi, aujourd'hui. Ah, bah, carrément. Pendant qu'on est là, avant qu'on descende trop, si on veut essayer au-dessus, j'essaierai bien maintenant. Ouais, ça, c'est mort, après, on le fait pas. Si, on va le faire, mais justement, après, j'ai peur que si on va trop bas, tout le temps, on remonte pas. Parce que ça, je préférerais leur passer, qu'on essaye avec autre chose, un vatallion, ou je sais pas quoi, ou... Parce que là, on aurait dû, je sais pas, se faire des poissons. Eh bah, écoute, vas-y, on remonte, il n'y a pas de souci, comme ça, on va se faire ce secteur, là. En haut, dans le radier, on regardera juste si tu peux... Bon, après, l'hélice, elle est plus à ça près, mais si tu peux me guider. Ouais. Je suis monté qu'une fois au-dessus. Allez, bah, je regarderai. Donc là, le plan, c'est qu'il y a un radier juste devant nous, on le voit, là. Il y a vraiment peu d'eau. Donc d'habitude, quand le niveau est plus bas, on peut pas passer en bateau. Donc là, Pierre, il se dit que ça peut être le moment d'aller voir les zones du dessus. Donc, bah, ma mission, là, c'est de regarder si je vois pas de cailloux, pour éviter de casser l'hélice du moteur de Pierre. Donc, je vais essayer d'être attentif. Fais gaffe, là, t'as une grosse roche. Devant, t'es bien, pour le moment. Bon, maintenant, il y a un peu plus de fond, c'est mieux, là. Oui, bien vu. Il a pris un bon ferrage, celui-là. Oh, bah, il y a un joli poisson, mec, hein. Oh, il est coffré, le balam. On a bien fait de changer de couleur, je crois, là. Oh, oui. Allez, là, je me suis permis, parce que le balam est rangé, sinon, je l'aurais pas fait faire ça. Tu l'aurais pas laissé sauter ? Ouais, ouais, ouais. Comment on fait débris, c'est débris-être ? Sinon, je te l'attrape à la main. Bah, sinon, moi, je l'attrape à la main, avant qu'on le perde. Vas-y, amène-le. Yes, mec. Trop chouette, regarde ça. Viens, ouais. Je te laisse déplier l'épuisette, je le tiens dans l'eau. En même temps, c'est pas comme si tu m'avais dit, viens, on la déplie avant. C'est rangé loin. Hop. Allez, on va essayer de le décrocher sans l'abîmer. Il est piqué loin. Heureusement que t'as une pince un peu longue, Kiro, parce que... Tu crois que c'est ce qu'il voulait ? Oh, bah, là, si c'est pas ça qu'il voulait, il est un peu gourmand, quand même. Ouais, il reste sage, c'est bientôt fini. Hop. T'as fait des études de dentiste ? Bah, là, on dirait. Bon, parfait. Il l'avait bien avalé, mais ça s'est très, très bien passé. Bon, là, ça va prendre ses esprits. Bon, bah, ça fait 30 cm, mais c'est quand même bien rangé, hein, quand ça veut. Trop bien, en tout cas. Ah, c'est cool. Tu fais ton pronostic à combien ? Ça dépense... 94. Dis-toi. Moi, je ne l'ai pas eu dans les mains. Moi, je dirais à 96. 16 ? Allez, on va voir. Je te sors une toise. On met quoi en jeu, par contre ? Eh ben, tu paieras à la boulangerie de telle heure. Moi, j'aime la bière. Bon, on paiera une bière soir, alors. Yes. Oh, un grand brochet. Ouais, il est magnifique. Il fait peut-être 100, quand même. Ouais, moi, je t'ai dit, je pense que 86. Oh, 10, 100. Oh, ben, large. On est large. Ah bah, oui, il fait 106. Oh, trop cool. Bon, du coup, tu l'as pris au Balaam Black Bass. C'est ton coloris un peu fétif dans le coin. Ouais, c'est le coloris qui passe bien. Puis tu, on avait commencé avec du fluo à cause du plafond bas puis de la couleur de l'eau. Et puis, on trouvait ça surprenante parfaite touche sur la dérive. On la refait en repassant du naturel, puis toi, au souple. Puis, je crois que j'ai fait trois lancées avec le Black Bass. J'ai pas trop eu le temps de le représenter, le souple, t'avoue. Et puis, vu comme il était rangé, je crois qu'il voulait ça. Ouais, là, on a le bon menu. Bon, ben, il y a pire comme début de journée. Là, franchement, c'est cool. Oh, il a mis ma vue. Trop bien. Trop bien. Ah, bien joué. Bien joué. Allez, deuxième spot. Ça a l'air encore plus joli que là où on était avant. Bon, deuxième secteur, du coup. Ouais. C'est quoi, c'est pareil que tout à l'heure ? Euh, ouais, on est sur le bief du dessous. Ok. On va le pêcher, il y aura un peu plus de zones chalots, un peu moins profondes, comme on a touché les deux poissons qu'on a touchés, là. Puis, il est un peu plus grand. Ok. Donc, voilà, on a fait les zones qu'on avait à faire ce matin, puis on aura plus de temps pour faire sa stop. Allez, ben, super. C'est parti. Allez, on va encore regarder pour voir si on peut passer. On passe sur un radier, là. Par contre, c'est vraiment magnifique encore. Alors, il y a des oiseaux partout, il y a des postes dans tous les sens. Tu veux attaquer par là ? Bah, on va déjà s'ancrer, attendre deux minutes. Ouais. Ah, bah, on va être bien, là, avec la tronçonneuse. C'est toujours bien d'être en pleine nature, au calme. C'est vraiment beau, avec la zone calme, et puis le remous, là. Tu les imagines bien, là. Tu te mettrais où, si tu étais un brochet, toi ? Je me mettrais juste là-bas. Oh, non, je le perds. Oh, non. J'étais en train de te dire, je me mettrais pile là-bas, tu vois. Pile à la limite du remous. Ah, dommage. Du coup, tu pourrais être un brochet. Je pourrais être un brochet, tu vois. Dommage. Allez, un Mach-Drop 10 pouces. Je t'ai pris un plomb de 15 grammes. Ah, bah, c'est intéressant, là, au moins, on fait des tournées, quand même, de l'heure, qui sont bien différents par rapport à ce qu'on utilisait jusqu'à maintenant. Ouais. Oh, tu l'as vu. Oh, non. Tu l'as vu. Attends, 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 mais là, il a touché que le plastique, celui-là. Il n'a pas touché le trip. Donc, à mon avis, il va revenir. Tu vois, lui, il avait vu le jaunty de clos, et par dépit, il a tapé le Mach-Draft. Il va revenir, j'en suis sûr. Comme il a tapé, là, il est reparti doucement, et tout. Il me l'a bien charcelé, en plus. Ah, tu l'avais annoncé, le Mach-Draft dans le jus, là. En principe, c'est quand même un truc qui marche assez bien dans ces conditions-là. Je ne saurais pas trop t'expliquer pourquoi, mais c'est un peu comme ça que j'ai appris à pêcher, là, en fleuve. Il l'a bien marqué. Tu vois ? Ah oui ? Je l'ai vu, non ? Il est venu, il a fait « clac ». T'as vu, par contre, comme ils savent, il a bien évité le trip. Non, parce que, regarde. Ah non. Et celui-là, il n'a pas pris de touche avant, donc il l'a vraiment bien pris, pour le coup. Yes ! Yes ! Yes, bien joué, Pierrot. Un peu plus petit que de ta-dare, quand même. Hop. Hop là, c'est foué. C'est foué. C'est pas grave, je l'ai fait quand même. Mais là, on est obligé d'en faire un, normalement, Tom, je voulais te dire. Parce qu'on pourra difficilement trouver une plus jolie zone. Et voilà. Yes ! Si ça, c'est pas beau. Et voilà. Et voilà ! Magnifique ! Bien joué, Pierrot. Bah, tu l'avais un peu, non, c'est là, pour le coup. Ah ouais, je me souviens pas. Bon, toujours avec ton, avec ton Balaam Black Bass, alors du coup. Ouais. Il est tout beau, tout propre. Ces brochets de rivière, ils sont vraiment magnifiques, hein. Ouais, bah... Alors, verdict. Donc toi, tu disais 83. 83, j'ai dit, ouais. Ouais, je crois que tu vas être mieux que moi. Je crois que là, t'es même parfait. 83 piles, hein. Ouais. Tu disais quand même, parkour, c'est bon. Pour être façon, ça se verra, la caméra que t'es passée sur tous les bons spots avant moi, hein. Ça, je veux dire, on a filmé, hein. Ah, là, on doit en refaire un, hein. Ouais, franchement, je pense aussi. Ça fait une espèce de bosse, là, on dirait, là-bas, on voit le fond, mais il est plus clair. Ouais, ça re-creuse un peu derrière, ouais. Ouais, sur cette bosse-là, où... Ouais, oh, yes ! C'est pas vrai, sur la pose, hein. Bah, puis lui, il en a vu passer des leurres, hein. J'étais en train de le laisser couler, et c'était pas, tu sais, une tirée sèche, il a tiré la canne comme ça, là. Ah, mais pourquoi je les pique pas ? Je vais les remettre, quand même, on sait jamais. Ils reviennent un peu sur la rivière, là, ou... ? Ouais, franchement, c'est compliqué. Pas trop, ouais. Ils sont pas trop fans du rhum. Bon, là, on vient de finir, du coup, le deuxième BIEF, donc, tu m'avais proposé qu'on aille finir sur une troisième partie de la rivière, tu nous expliques un peu. Bah, on va aller faire le centre-ville de Besançon, donc, cette fois, le parcours encore en aval de celui-là. Ok. On va faire du street. Ouais, cool, mais du coup, il faut qu'on remette la voiture... On va mettre la barque sur l'armoire, qu'on va la remettre à l'eau plus bas. Ok. Et puis, on va faire ça. Ouais, donc, pas d'écluse. Pas d'écluse. Ça roule. Allez, bah, go. Je vais essayer de prendre mon poisson au coup du soir, alors je prends pas de risque. Et j'écoute mon guide. Qu'est-ce que t'en penses ? Pas mal. Je mets les chances de ton côté. Je mets les chances de mon côté. Du coup, c'est des spots qui sont pêchés, ça, j'imagine. Ouais, ouais, c'est bien pêché du bord. Un peu moins en bateau, un petit peu en flotte tube, mais du bord, c'est vraiment pas mal pêché. Ouais. Ouais, bah, c'est le... Les gens qui habitent en ville, qui aiment la pêche, c'est le point facile, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est facile d'accès, tu peux te garer tout près, c'est propre. Et puis, il y a des poissons. Eh bah, on va voir ça. Ouais. Ils devaient être moins pêchés de l'autre côté, là. Là-bas ? Là, ouais. Ouais, ouais, on va aller, ouais. Les jolis nénufars contre le bord. Bon, après, d'ici, je dois pouvoir le pêcher, hein. Non, je pense que c'est un pêche, ça doit pas être trop vilain, hein. Ah, il est à la gauche. Ah, bah, il m'a mis un combat, laisse tomber. Trop bien. Yes. Ah, c'est bien joué. Et puis, ce matin, tu me parles du Badam Black Bass. Ouais, c'est ça. Ça fait quatre fois que tu le lances, au moins. C'est fou, hein. Non, franchement, il y a vraiment un truc avec ça. T'as été chaud, en tout cas. Eh, bah, voilà. Mon premier brochet maillé sur le doux. Bon, il s'est un petit peu fait désirer, hein. Faut dire que j'en ai raté pas mal. J'en ai aussi un peu fait qu'à ma tête. Depuis ce matin, Pierre, il me dit, bah, un Badam 300 coloris Black Bass, c'est la valeur sûre ici. J'ai essayé pas mal de choses. J'ai eu des touches quand même, mais je les ai ratées. Et puis, bah, vu que j'étais dans le dur, je l'ai écouté. J'ai mis un Badam 300 Black Bass. Et puis, j'ai fait, quoi, 10-15 lancers avant de prendre ce poisson-là. Donc, j'espère que c'est pas le dernier, du coup, du soir. En tout cas, bah, si jamais vous venez ici, je vous conseille vraiment d'écouter ce conseil-là. C'est vraiment ce leurre qui est la valeur sûre pour cette rivière. Et puis, bon, on va le mesurer. Pierre, il l'annonce à 76. Moi, je dis qu'il fait à 79. Mais bon, maintenant que je l'ai dans les mains, je me dis que je fais peut-être un peu moins. Et Pierre a encore été très bon. Il fait 76 tout pile. Parfait. Allez, bah, on va essayer d'en faire un petit peu plus joli maintenant. Super. Il y a de l'eau un petit peu de l'autre côté ou pas ? Ouais. On va le faire. Ouais. C'est vraiment une belle zone, ça. Ouais. J'y ai pas cru. C'est un glade ? Non, c'est un petit pike. J'y ai pas cru à la touche. Je croyais que j'ai tapé. Pour moi, il y avait une digue et j'étais persuadé d'avoir tapé. Il y a une digue. OK. Ouais, c'était peut-être un peu les deux. Tu l'as pris dessus ? Ouais. T'es sûr qu'il est petit ? Ouais, il m'a semblé de loin. Non, mais il se bat bien. Il y a de l'eau. Ouais, pas si petit que ça quand même. Non, mais ils ont la patate. Mais ils ont la patate de fou. Allez. Et bon, on a bien fait de venir dans le centre-ville. Puis en plus, là, on finit la journée avec un petit soleil. C'est parfait. Et comme ils se battent, c'est fou, hein. Et voilà. Un brochet de plus avec le balam black bass. Même une belle touche. Je ne savais pas si c'était la digue que j'avais tapée ou peut-être un peu des deux. C'était particulier. Mais j'ai de la chance. Il s'est piqué juste du bout du bec. Allez, hop. Je le décroche, je le relâche. Hop. Parfait. Allez, va. Trop cool. Et hop. Bon, ben voilà, c'est la fin de cette journée. On vient de refaire deux, trois dernières dérives, là, dans le centre-ville. Donc, on a touché quelques poissons en plus. Moi, ça m'a permis d'enfin prendre mes premiers poissons sur le doux. Ça n'a pas été facile. Après, tu avais trouvé la pêche dès le matin. Franchement, si je t'avais écouté plus vite, je pense qu'on en aurait entré un ou deux de mieux. Globalement, tu pèches au swim, notamment au balam, tu le plombes fort, tu es en perpendiculaire de la berge, là, tu ramènes assez vite. Ouais, c'est ça, un peu du power fishing, quoi, au final, avec un gros leurre, là, qu'on ramène vite. Et puis, c'est vrai que ça fait quand même bien réagir des poissons, quoi. Ouais, ben, j'ai vu ça. Bon, j'aurais dû l'écouter avant. En tout cas, ben, c'est... Voilà, c'est un gars qui connaît le coin. Il travaille dans un magasin de pêche qui s'appelle Territoire Pêche. On l'a déjà dit rapidement tout à l'heure, mais je vous invite vraiment à aller voir. Moi, c'est un magasin dans lequel j'ai fait quelques animations, j'ai toujours été bien accueilli. Je trouve que c'est vraiment tout ce qu'on cherche dans une belle enseigne. C'est-à-dire qu'il y a des bons conseils, des mecs qui vont à la pêche. Il y a tout le matos qu'il faut, la déco, elle est chouette. Enfin, voilà, c'est... Si je devais faire un beau magasin de pêche, je ferais ça, en tout cas. Donc, Pierrot, juste merci pour cette journée. C'était vraiment cool. Ben, on a un petit plan... Ouais, ben, je reviendrai. Il y a une autre rivière à côté, qui est super jolie, dans un autre cadre. Donc, ça fera certainement l'objet d'une autre vidéo. En tout cas, c'est la fin de celle-là. Merci de l'avoir regardée et à bientôt.